Oh, je ne sais pas ce que mon mari est boutiqué là-dedans. C'est des souliers tout neufs que j'y avais achetés. Du combien vous chaussez ? 45. Oh, mais c'est trop petit pour vous. C'est du 42. Il y a un maman qui est là-dedans. C'est lui. C'est lui. Le voilà. Mon petit perruquet. Lui, il s'en ira dans la terre avec moi. Il était si mignon. Je ne m'y ai pas. Mais vous savez, il y a 24 ans, là, qu'il est là-dedans. Mais regardez. Et vous le regardez de temps en temps ? Non, jamais. Jamais je le regarde. Ça me fait trop mal au cœur. C'est mon testament. Si je viens à mourir, je tiendrai à ce que mon perroquet soit avec moi. Ceci est ma dernière volonté. Savez, Suzanne. Voilà. Alors, Mars, ici la Terre. Ne coupez pas. T'as une boline et laissez les sardines. Faut-moi si moi, qu'on n'en avait pas mangé. Les extraterrestres, on sait bien que ça n'existe pas. Mais quand même, il vaut mieux écouter ce qu'ils disent. On veut rentrer en contact avec des êtres extraterrestres ou autres. Moi, j'aimerais bien. Mais enfin, il peut y avoir des bons comme des mauvais. Et puis, si ça se trouve même des prédateurs des hommes, qui seraient bien contents de se nourrir éventuellement de nous, en plus. Pourquoi pas. Il devrait exister des extraterrestres plus avancés que nous. Mais il y en a. Alors, en tant que scientifique qui se respecte, on essaie le plus rapidement possible. Mais son copain, il a dit que quand il était sur notre planète, il était tout poilé. Et comment ça fait qu'ici, tout son poids l'attendait ? Je ne sais pas. Alors, il y a peut-être des choses qu'on sait pas. Si on savait tout, ça serait trop beau. Bon, à tout à l'heure, maman. Monsieur Georges, il m'a dit, votre fils, ce n'est pas un vrai terrien. C'est pour ça qu'il réussira sa soucoupe, parce que les vrais terriens ne pourraient jamais la réussir. Il m'a dit, vous n'aurez qu'à remarquer les taches blanches qu'il a. Et puis qu'il dit, il a les yeux aussi d'un extraterrestre. Voilà, les petits salopards. T'as pas tout mangé tes choux, toi ? Rien ne se perd chez nous. J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon, dans l'astral, c'est-à-dire des sortes de vols par la pensée. C'est ce qui m'est déjà possible. J'ai déjà volé comme ça, avec cette soucoupe, même qu'elle n'est pas terminée. Il ne faut pas croire que cet engin est né du ciel, comme ça. Il est né sans rien. Je ne suis pas obligé que je n'ai pas fait de plan pour faire cet engin. Bon, il est là, mais j'avais eu de plan de fait. Et puis, c'est une conception qui me vient comme ça. Alors, si celle-là s'a réussi qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Mais vous savez, elle va coûter aussi cher une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier. Elle va coûter aussi cher qu'un avion. Pas comme le Concorde, bien sûr, mais elle coûtera aussi cher qu'un avion ordinaire. Parce qu'il y a du bordel à faire dedans. L'extérieur est fait. Maintenant, il pourrait se mettre à l'abri. Mais dedans, il y a du boulot à faire. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Et le mental pour les moteurs, ça sera un rebours quand elle sera faite. Ça sera un rebours. Il la commandera. Il ne dit pas tout. Et puis alors, la croix qu'il a mise sur le machin, vous ne lui avez pas demandé de vous la faire voir ? Vous ne lui avez pas demandé ? La terre est un triangle. Mais il n'est pas honte pour le croix. Comment ça marche ? Paranormalement. Paranormalement. Ça veut dire quoi ? Paranormal pour l'esprit. Et ça, c'est le cas. Quand il penchera la main. Il penchera la main pour descendre, pour tourner et tout. Il m'avait amené trois ou quatre jolies femmes. Il est venu me les présenter. Il y en avait une qui était d'Angoulême. Elle était donc bien belle. Oh putain, j'ai dû t'en laisser tomber ça. Ben oui, mais qu'il dit, si je veux faire ma soucoupe, je ne peux pas faire ça et avoir une femme. Qu'est-ce qu'il ferait d'une femme, il dit drôle, là ? Là, quand il va être parti. C'est moi qu'il faudrait qu'il m'en occupe encore. Oh, bouh ! J'assume mes chiens à m'occuper. Seulement, évidemment, ça a changé un peu toute la philosophie de ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que je roule avec une 4L qui a 25 ans et que si je n'avais pas fait cet engin, je pourrais rouler comme tout le monde en Mercedes et puis voilà tout. Bon, je n'ai pas de belle voiture, mais au moins, j'ai une soucoupe. On a coupé le noyer parce que le triangle des Bermudes, le voilà. Le voilà, là. Et pourquoi vous l'avez coupé ? Je vous dis que les triangles des Bermudes se trouvent là. Et l'engin, quand il va partir, parce que vous voyez la hauteur, c'est pas pour vous, vous voyez qu'il monte d'un seul coup à cette hauteur. Il peut monter à partir de la pièce, là, vous voyez ? Il peut prendre de l'altitude, mais c'est pas prouvé qu'il va prendre tout de suite l'altitude. Alors, s'il se cogne là-dedans, vous comprenez, ça risquerait de me faire tuer. Il ne faut pas rigoler avec ça. Alors, on a coupé le chêne, alors maintenant, hop là, les Bermudes. Elles sont là-bas, les Bermudes. Vous voyez, moi, je connais ma géographie. Ha, 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 ha. ... ... ... ... ... C'est parti !